Générique Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Les produits de la ruche au secours de votre santé. La GE Royal est appréciée pour ses effets régénérants et ses propriétés thérapeutiques extraordinaires. Elle aide à renforcer les défenses immunitaires et augmente votre énergie. Elle améliore la mémoire, stimule la circulation sanguine et la fertilité. Vous l'avez compris, la GE Royal possède de manière générale des effets bénéfiques sur l'ensemble du corps, contribuant aussi au bon fonctionnement de tous les organes. Dans cette émission, vous allez découvrir toutes les vertus et bienfaits de la GE Royal sur notre organisme. Avec moi, pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Nidré. Vous êtes docteur en pharmacie et naturopathe. Et Claire Desveaux, vous êtes naturopathe également. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Quelle est la composition de la GE Royal ? La GE Royal, c'est la nourriture exclusive de la reine pendant toute sa vie et la nourriture des abeilles ouvrières. C'est un produit extrêmement complet. On va trouver dedans de l'eau, des protéines, lipides, glucides, tous les acides aminés, des vitamines, minéraux. Et plus spécialement, ce qui est très spécifique de la GE Royal, c'est qu'on va trouver une grande richesse en vitamines du groupe B et en particulier la vitamine B5, qui est la meilleure source naturelle qu'on puisse trouver, devant même la levure de bière, qui est très connue pour être riche en vitamine B. On trouve aussi dans la GE Royal un neurotransmetteur qui est l'acétylcholine, qui est impliqué dans le système nerveux. On va trouver un acide gras qui est le 10-HDA, qu'on développera sûrement plus tard. Et puis des facteurs de croissance, des facteurs de développement, des facteurs antibiotiques. Enfin voilà, c'est des molécules très spécifiques qui, pour certaines, ne sont nulle part ailleurs. Où provient la GE Royal ? En fait, c'est une substance qui est gélatineuse, qui tire vers le blanc jaune, qui est sécrétée par les abeilles ouvrières, donc par leurs glandes hypopharyngiennes et mandibulaires. Et en fait, cette substance, elle est destinée à nourrir pendant trois jours les larves des abeilles ouvrières et pendant toute leur vie, les rennes. Donc la reine, vraiment, toute sa vie va être nourrie à cette substance et c'est ce qui va faire la différence entre sa morphologie et surtout sa longévité. On est à peu près à 3 à 5 ans pour une reine contre à peu près 45 jours pour une abeille ouvrière. Et quels sont les bienfaits de la GE Royal sur le système immunitaire ? Pour l'immunité, on a identifié deux composants. Il y a l'apalbumine, qui est une glycoprotéine, qui est un marqueur de l'immunité. Donc il va avoir un effet immunostimulant, immunomodulateur. Donc une action vraiment très ciblée. Et il y a également le 10-HDA qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est antibactérien. Vous pouvez nous expliquer à quoi sert le 10-HDA ? Pourquoi il est intéressant, justement, dans la GE Royal ? Oui, il va stimuler au niveau du système nerveux la synthèse et le développement des globules blancs, qui sont les cellules spécialisées dans les défenses de l'organisme. Et la GE Royal, elle aide également au bon fonctionnement du système nerveux. Vous pouvez nous expliquer pour quelles raisons, Stéphanie ? Oui, alors par sa richesse en vitamines du groupe B, comme l'a dit Claire. Donc les vitamines du groupe B, elles sont très intéressantes au niveau du cerveau, pour la production d'énergie notamment. Et elles vont être aussi intéressantes pour le foie. Après, on a la richesse en tryptophan, donc c'est un acide aminé qui est intéressant pour la synthèse de neurotransmetteurs comme la sérotonine et aussi c'est intéressant pour la mélatonine, l'hormone du sommeil. Donc c'est intéressant déjà pour la mémoire, pour la concentration. Tout à fait. Et ça peut nous aider aussi à mieux dormir, c'est bien ça ? Et même pour le stress, parce que le stress est riche en magnésium aussi, donc il va y avoir une action sur le stress. Et pour notre système cardiovasculaire, est-ce que c'est aussi bénéfique ? Oui, alors il y a quelques composantes. Donc il y a la Royal Lactine qui va avoir des propriétés anti-hypotensives. Il va y avoir aussi le 10-HDA, donc pour l'acide 10-hydroxyde-sénoïque. Donc c'est un acide gras, lui, qui va avoir des propriétés anti-oxydantes. Et cette propriété anti-oxydante, elle va impacter les vaisseaux, donc l'élasticité des vaisseaux. Et aussi, va permettre la non-oxydation du cholestérol, donc le LDL. Et ça, ça va avoir un côté cardio-protecteur. Il faut également avoir une bonne hygiène de vie, je suppose. Ça, bien sûr. C'est pas en prenant de la gelée royale que tout va se régler. Il faut absolument avoir une bonne hygiène de vie, donc une activité physique régulière. Il faut avoir une alimentation saine, avec beaucoup de végétaux qui vont apporter des nutriments pour tout l'organisme. Et on peut aussi, après, utiliser quelques plantes intéressantes. Vous avez l'ail, par exemple, très intéressant pour l'hypertension, la feuille d'olivier aussi, qui va être bien, les oméga-3. Donc les oméga-3, c'est cardio-protecteur et c'est aussi bon pour le cerveau. Voilà, utiliser des bonnes graisses. Donc on utilise, par exemple, des huiles végétales de colza, de cameline, des graines de lin, des noix. Donc ça, ça va être riche en oméga-3. Les petits poissons gras aussi, donc le hareng, le macro, en choix. Très riche en oméga-3. – Et est-ce qu'on parlait du système cardiovasculaire ? Pour les personnes qui sont, par exemple, qui ont du cholestérol ou du diabète, est-ce que c'est aussi bénéfique de prendre de la gelée royale ? – Oui, on a identifié, on s'est rendu compte que la gelée royale agissait sur une enzyme qui est impliquée dans la synthèse du cholestérol, qui s'appelle la squalène époxydeuse, pour être un petit peu scientifique. Donc voilà, il y a cette action très ciblée. On parle du cholestérol, mais sur les triglycérides aussi, qui sont d'autres lipides qu'on surveille dans le sang. Voilà, il y a une action de réduction, ce qui protège au global le système cardiovasculaire. – Et donc passons également aux personnes qui sont anémiques, qu'est-ce qu'il faut faire pour eux ? – Le fait qu'elles soient riches aussi en fer, il y a aussi la vitamine B9 très intéressante pour la synthèse des globules rouges. Donc plus on va augmenter cette synthèse-là, on va augmenter les taux d'hémoglobine. Et donc pour l'anémie, c'est ce qu'il faudrait. – Et vous préconisez quoi ? De faire une cure de un mois ? D'arrêter ? Comment vous ferez ? – Qu'est-ce que vous préconisez ? – Alors les personnes anémiées, c'est souvent sur du long terme. Alors il faut identifier la cause de l'anémie. Il y a des femmes, des jeunes femmes, enfin jeunes ou moins jeunes, qui ont des règles très abondantes, voire hémorragiques, qui vont être constamment anémiées. Donc là, ça ne serait peut-être pas toute l'année prendre de la gelée royale, mais de façon très régulière. – Donc prendre plutôt du fer aussi en plus ? – Oui, bien sûr, du fer aussi. Alors au niveau alimentaire, après il y a par exemple la spiruline, qui est une petite algue d'eau douce, qui est à la fois très riche en protéines, mais également en fer, qui est bien connu des sportifs, des personnes végétariennes, véganes, et puis des femmes qui manqueraient de fer, peuvent aussi très bien se supplémenter avec de la spiruline par exemple. – Concernant les troubles justement respiratoires, la gelée royale, ça fonctionne également ? – Oui, alors on a constaté, bon elle a un effet, on a déjà vu qu'elle a augmenté l'immunité, elle est antibactérienne, antifongique, viruside, enfin voilà, elle a plein de propriétés, c'est le 10DHA notamment qui est impliqué pour renforcer l'immunité, et des personnes qui prenaient de la gelée royale ont vu qu'elles étaient moins sujettes à toutes ces infections respiratoires. – Donc on parlait justement des personnes qui ont des problèmes, des troubles respiratoires, qu'en est-il justement des personnes qui sont atteintes d'asthme ? – Alors, il faut être quand même, il faut avoir de la prudence là-dessus, parce que ceux qui sont avec un asthme allergique, moi en tout cas je ne me conseillerais pas la gelée royale, après si vraiment c'est plutôt des pathologies chroniques, ça peut aider, mais sur l'asthme il faut rester prudent. – On reste prudent, vous déconseillez donc. – Et comment faut-il justement consommer de la gelée royale pour avoir tous ses bénéfices au quotidien, à l'année ? – Alors, c'est un complément majeur à l'approche de l'hiver pour renforcer l'organisme, c'est quelque chose qui est très bien à prendre en période de convalescence, après un épisode infectieux, une hospitalisation, donc les cures proposées par les marques sont souvent des conditionnements, des boîtes de vin en poule ou des petits pots de 30 grammes, donc c'est pour des cures de 20 à 30 jours, donc c'est le minimum à faire, après il faut vraiment s'écouter, être à l'écoute de ses besoins, de ses ressentis, et si on se sent encore fatigué, stressé, qu'on a du mal à dormir, bien sûr qu'on peut renouveler les fures. – On peut continuer, oui. – Voilà. Et il y a un conseil au niveau de la prise, quand on prenne une ampoule ou une petite cuillère de gelée fraîche, plutôt que de l'avaler tout de suite, c'est bien de le garder un petit peu en bouche et d'insaliver pour vraiment que ça reste le plus longtemps possible, que ça diffuse bien via les capillaires sanguins qui sont dans la bouche, et comme ça, tous les principes actifs passeront beaucoup mieux, seront optimisés et on en tirera beaucoup plus de bénéfices. – Il faut mieux prendre de la gelée fraîche plutôt que des capsules en fait. – Oui, alors plutôt de la fraîche que des gélules effectivement, après il y a aussi de la gelée en ampoule, où souvent elle peut être mélangée avec du miel, parce qu'il faut savoir que la gelée royale, alors ça a la consistance qui peut évoquer un peu le miel, mais c'est un goût acre et son pH est acide, c'est de l'ordre de 3,8 à 4,5, donc le goût est naturellement acide. – C'est vrai que quand on n'en a jamais goûté, ça peut surprendre, on peut faire un petit peu la glimace. – Oui, oui, mais justement, ce n'est pas du tout incompatible de mélanger un petit peu de miel, et c'est pour ça qu'en ampoule, souvent, elle est mélangée à du miel, donc pour des enfants, ça passera très bien par exemple, parce que ça a plus un goût citronné dans ce cas. – C'est acide du lait, vraiment, on ne s'y attend pas, mais c'est acide. – On ne s'y attend pas. – Merci à vous deux pour ces nouvelles recommandations, comme chaque semaine, et on se retrouve la semaine prochaine sur Top Santé TV pour un nouvel épisode des produits de la richesse au cours de votre santé. À bientôt ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada